Votre quotidien a toujours le même goût ? Moulinex présente Koukeo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Koukeo s'occupe de tout en arrière-temps. Avec Koukeo, le premier multi-cuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. A la une, 33 degrés ressentis à Fort-de-France, 35 degrés aux Trois-Illets. Les températures sont chaudes, étouffantes depuis quelques semaines. Les conséquences de la sécheresse poussent tout à chacun à trouver des solutions pour pallier les âges et le nouvel en commun. Et un autre bémol perturbe ce long week-end, ce sont les sargasses. Les aigues envahissent encore la côte atlantique. Au Vauclin, les activités nautiques de la Pointe-Foula sont en baisse à cause de l'affluence massive des végétaux. Nous prendrons la direction du Morne-Rouge dans cette édition de crèches situées dans deux villes voisines ont choisi de se rencontrer. L'occasion aussi de mettre à l'honneur les papas, petits et grands, ont pu tisser des liens grâce à différentes activités sportives. Et les meilleurs joueurs de scralbes des Antilles-Guyanes se sont affrontés tout ce week-end dans l'île. Assidus, déterminés, confiants, leur objectif être sacrés champions. Nous sommes allés à la rencontre de deux passionnés. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. La sécheresse qui sévit depuis plus de deux mois commence à poser de sérieux problèmes. Coupure d'eau intempestive et niveau des rivières au plus bas. Alors que la préfecture appelle à la solidarité citoyenne, certains ont déjà adopté le système D. Quant aux autres, ils profitent de ce long week-end pour se rafraîchir sous ces 35 degrés ressentis aujourd'hui. Laura Châtenay-Rivaudet, Hélène Renaud. Des terrains de golf couleur sable. En cette période de forte sécheresse, l'arrosage des grilles n'est bien plus délicat. Pour irriguer les 60 hectares du domaine, Roger Julisson utilise l'eau du lac du Golfe, à sec en ce moment. Il est obligé de puiser dans la citerne. Ce matin, j'ai arosé à 2h du matin, gun par gun, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors ça me prend plus de temps à arosé que d'habitude. Les joueurs disputent un championnat sous une chaleur torride. La sécheresse change le swing. Ça change beaucoup le jeu du golf. Normalement, c'est plus difficile à porter, à jouer sous le gun. Et normalement, ça roule pas normalement. D'autres profitent du long week-end de Pentecôte pour se reposer à l'abri de la chaleur. Micheline Duclovel et ses amis campent sur la plage. Leur journée est calibrée en fonction de l'aridité du soleil. On se bentrait tôt le matin, à 5h30, 6h. On passe le reste de notre temps, de notre maison de fortune. Et puis le soir, quand ça commence à descendre, le soleil, on les fait boire beaucoup. Beaucoup d'eau surtout. Leur meilleur allié du moment, le vent. Notre climat naturel. Regardez, vous voyez, il y a beaucoup de vent. Même s'il fait très très chaud, mais c'est très ventilé. Donc on ne ressent pas trop la chaleur. Les habitants du quartier Sampareil, dans les hauteurs de rivières salées, ont eux constaté de nombreuses coupures d'eau cette semaine. Vincent Tibérinus s'organise et stocke pour les jours de grande sécheresse. J'ai fait des réserves d'eau. Donc c'est assez suffisant pour se baigner, pour faire la vaisselle, puis alimenter les chasses d'eau. Vincent relativise même. Les coupures d'eau peuvent parfois avoir du bon. Je les apprends plus à économiser l'eau, à rationner, à savoir faire la vaisselle, à savoir faire tout, en utilisant très peu d'eau. Donc c'est très éducatif, parfois les coupures. La pluie reviendra, c'est sûr, mais pour l'instant, horizon rime avec marron. Vous venez de voir les dégâts qu'entraînent ce phénomène. L'herbe est verte, devenue jaune, presque grillée. Des mesures de précaution sont exigées pour pallier le manque d'eau. La situation s'intensifiera-t-elle ? Des 30 d'eau salvatrice sont-elle à prévoir ? Pour en parler, nous recevons ce soir Jean-Noël Degrasse, responsable de Météo France-Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Alors la sécheresse désignant en premier lieu un déficit en eau, mais à quel type de sécheresse la Martinique est-elle confrontée ? C'est très simple. Dans les îles des petites Antilles, quasiment partout, c'est la pluie qui amène les réserves en eau, y compris la hauteur des cours d'eau. Donc depuis la fin du mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, on est très déficitaire en pluie. On a eu quelques millimètres de pluie, c'est-à-dire quelques litres d'eau au mètre carré en quasiment un mois, alors que d'habitude, on en a une centaine, voire 150 sur le lieu. Donc vous voyez, on est quasiment à 10 fois, 20 fois moins que ce qui tombe normalement. Et ce n'est jamais arrivé avant, en tout cas depuis qu'on fait des mesures, depuis 1933 à certains endroits, 1947 au Lamantin par exemple, on n'a jamais eu un mois de mai aussi sec et aussi déficitaire en pluie. Alors quelles sont les causes qui ont entraîné cette situation ? On parle souvent d'effet El Nino, est-ce que ça le cas ? Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène El Nino qui est en train de s'installer dans le Pacifique. Est-ce qu'on peut l'expliquer synthétiquement ce que c'est cet effet El Nino ? C'est une anomalie dans les vents et dans l'océan superficiel, les températures d'océan, mais c'est sur une amplitude tellement importante que ça a des répercussions partout dans le monde. La répercussion que vous connaissez bien, on peut en parler dès maintenant, c'est un fort El Nino dans le Pacifique, ça veut dire une saison cyclonique peu active, et ça c'est ce qu'on prévoit pour cette année. Mais un El Nino qui s'installe, ça veut dire aussi en général un déficit de pluie, alors surtout quand c'est le carême, un déficit de pluie sur les petites Antilles. Alors, ce n'est pas le seul facteur important parce que vous l'avez noté, on a beaucoup, beaucoup de brume de sable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi de l'air qui vient du Sahara, donc qui est chargé de sable, donc qui est aussi très, très sec. Et c'est cet air qui nous envahit quasiment depuis un mois. Et là aussi, c'est exceptionnel, on n'a jamais eu autant de brume de sable. Alors, c'est une question à laquelle tout le monde se pose. Est-ce que le phénomène va perdurer ? Alors, on aura un petit peu moins de brume de sable en début de semaine, un petit peu moins de vent aussi. Alors, juste une petite anecdote sur le vent. C'est vrai, on dit souvent que le vent rafraîchit, c'est bien, mais le vent, dans les conditions de sécheresse, c'est un facteur aggravant important. Il ne faut pas l'oublier. Plus de vent, ça veut dire plus d'évaporation. Ça veut dire des plantes, en gros, la nature qui a besoin de plus d'eau. Est-ce qu'on aura de la pluie ? Et donc, est-ce qu'on aura de la pluie ? Alors, on va changer de temps à partir de jeudi parce que la première onde tropicale qui est sortie d'Afrique va arriver. Vous savez, les ondes tropicales commencent à arriver à partir de début juin. Alors, on y est. Malheureusement, ce n'est pas une onde très active. Ça ne sera pas suffisant pour reganger. Ça ne sera pas suffisant, mais ça va quand même changer un petit peu. On n'aura pas cette impression d'air sec et étouffant et brume de sable. On aura quelques nuages un petit peu plus développés. On espère quelques averses sur le relief, mais vous l'avez dit, ça ne va pas être suffisant pour combler le déficit important de ce mois de mai. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. D'ailleurs, les conséquences de la sécheresse inquiètent également les services de secours. Les pompiers appellent aussi à la vigilance. Quatre départs de feu ont été rapidement circonscrits aujourd'hui des feux suite à des négligences. Et avec ces fortes chaleurs, quoi de mieux qu'un baie de mer ? Une idée à laquelle les Vauclinois ont dû renoncer. Le retour des algues sargasses sur les côtes atlantiques est massif. Encore une fois, au grand dame, des vacanciers et des professionnels, Isabelle Ferrière est allée à leur rencontre. La pointe Fola, un petit bout de paradis. Malheureusement, dans l'air flotte un parfum nauséabond. C'est au beau milieu des sargasses que les baigneurs barbotent aujourd'hui. Quand je vais me baigner dedans, c'est gênant, c'est mouvant, ça pue et c'est dégueulasse. Heureusement que quand on regarde au large, on voit le bleu, mais sinon quand on arrive sous la plage comme ça, ça ne donne pas envie de se baigner. La semaine prochaine, c'est clair que si j'ai encore deux jours, je ne vais pas retourner ici, je serai ailleurs. On évite de rester sur le bord où il y a le sargasse, on essaie d'aller beaucoup plus loin avec eux et puis on surveille l'état cutané, on regarde la peau, savoir s'il n'y a pas de rougeurs et on les rince de suite derrière. Des inquiétudes légitimes au vu des mises en garde affichées au poste de secours. Il faut éviter de toucher les masses d'algues flottantes. Certaines personnes peuvent avoir des allergies, d'autres pas. C'est pour ça qu'il y a quand même une surveillance et une baignade autorisées. Elles peuvent apporter pour certains des irritations, mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Ces derniers jours, les vacanciers délaissent la plage. Un manque à gagner évident, surtout pour les clubs nautiques. La preuve en ce dimanche de Pentecôte, il n'y a qu'une seule planche à voile sur l'eau. La discipline est particulièrement touchée. On a eu moins de gens et ce week-end, on peut bien voir qu'il y a peu de personnes qui viennent pratiquer le funboard au Vauclin parce que les algues se mettent dans les ailerons et empêchent de pratiquer l'activité comme on doit le faire. Le problème de la sargasse est vraiment appliqué aux Antillais qui viennent pratiquer régulièrement ici, normalement, mais qui là maintenant changent de spot, ne viennent plus au Vauclin pour naviguer dans la baie parce qu'elle est pleine de sargasse et vont plutôt au Caraillou, bien qu'ils soient quand même licenciés aux clubs nautiques du Vauclin. Les algues sont ramassées régulièrement. La dernière fois, c'était jeudi dernier, mais en l'espace de deux jours, elles sont déjà de retour. Et aujourd'hui, les catholiques célèbrent la fête de la Pentecôte, l'occasion pour de nombreux jeunes de recevoir le sacrement de confirmation qui découle de ce grand événement. A l'église Saint-Jean-Baptiste du Vauclin, autour des 78 confirmés, 1000 paroissiens se sont rassemblés pour assister à la messe présidée par l'archevêque de Martinique, David Macaer. On écoute l'archevêque et les réactions recueillies par Isabelle Ferrière de deux nouveaux confirmés. C'est très important pour moi d'avoir fait ma confirmation le jour de la Pentecôte parce que la confirmation, c'est quand l'esprit s'en descend sur nous, les chrétiens, donc c'est important. Ça nous permet d'affirmer notre foi. C'est bien quand on est dans l'église et on a un peu des frissons des fois et à la fin on est content. Aujourd'hui on en a profité pour confirmer quelques adultes, il y a des jeunes, mais chaque week-end, chacun de ces week-ends a monté une puissance, une montée en puissance du nombre de confirmants. C'est le jour de l'alliance définitive entre Dieu et les hommes. Dieu est uni profondément à l'homme par l'esprit, par le don de l'Esprit-Saint. C'est un jour de fête parce que les chrétiens, quel que soit l'état de leur avancement dans la vie chrétienne, célèbrent la totalité de ce qu'ils ont reçu de Dieu et renouvellent un peu ce don, un peu comme un anniversaire de mariage, de l'alliance entre toute l'humanité et Dieu. L'hôpital Pierre Zobdakitman s'est enrichi d'un tout nouveau bijou de technologie. Il s'agit d'une gamma caméra. Cet équipement de nouvelle génération propose une technique d'imagerie très bénéfique pour le patient. Un médecin, lors d'un seul et même examen, pourra détecter, diagnostiquer et localiser les lésions de manière beaucoup plus efficace. Plus de précision avec Myriam Boicoulin. Ces manipulateurs radio du service de médecine nucléaire travaillent depuis plus d'un mois avec un nouvel outil d'imagerie médicale. Équipement dernière génération, la gamma caméra permet ici à cette patiente atteinte d'une maladie auto-immune et sujette à de violentes douleurs aux membres un examen rapide. Quelques minutes suffisent ici à la réalisation des images. Pour la scintigraphie cérébrale, c'est deux fois plus vite. Pour la scintigraphie osseuse, pour la partie, pour une partie de l'examen, c'est la moitié de temps aussi, mais pour l'autre, c'est pareil. Au total, la gamma caméra aura coûté 600 000 euros. Au CHU, un coût qui s'accompagne de travaux à réaliser dans le service, objectif, agrandir l'espace nécessaire à l'installation du scanner dans les normes prévues par l'agence de sécurité nucléaire. On a aussi des réglementations de l'agence de sécurité nucléaire qui font que pour respecter toutes les réglementations, on ne pouvait pas installer la gamma caméra sans casser les murs. C'est pour ça qu'on a préféré au moins mettre une partie en fond de la machine, la partie de la gamma caméra, et après ça, le scanner sera rajouté dès qu'on aura la possibilité. Thyroïdes, cancer du sein, de la prostate sont d'abord détectés ici avant d'être traités dans certains cas dans une chambre plombée à l'hôpital Clarac. Au total, près de 50 patients sont diagnostiqués chaque semaine grâce à cette machine. Restez avec nous dans quelques instants, nous prendrons la direction d'Anse Bertrand en Guadeloupe. La commune a mis à l'honneur le Dombret, ce délicieux plat à base de boulettes de farine que vous avez certainement dégusté ce midi. Puis plein feu également sur le championnat de Scrabble anti-Yuan. Une centaine de compétisseurs se sont affrontés ce week-end pour remporter la coupe. Nous avons rencontré deux passionnés des lettres. Tour d'horizon pour continuer sur l'actualité politique de la semaine comme chaque dimanche avec André Bertrand. Bonsoir André. Bonsoir. Alors avec les fêtes et les nombreux ponts, forcément l'actualité politique est au ralenti. En revanche, il semble que se prépare à Paris un remaniement ministériel qui pourrait nous concerner. Oui, comme vous le savez depuis les résultats catastrophiques pour la gauche des élections départementales, c'est dans l'air du temps. Et en effet, ça se précise. Mais ce remaniement attendu courant juin ou peut-être même dans quelques jours, début juin, n'aura sans doute rien de spectaculaire. Autrement dit, l'équipe gouvernementale ne sera pas profondément modifiée. À six mois d'un scrutin important, celui des élections régionales, au micro de France Culture, il y a quelques jours, Manuel Valls a évoqué seulement des changements ou des ajustements. premier ajustement, la nomination d'un ou d'une secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche depuis la démission le 5 mars, officiellement, pour raison de santé, de Geneviève Fiorasso. La ministre de Tuten, Adjadvalo Belkacem, assurait le suivi des dossiers. Et s'il est un dossier brûlant dans ce domaine, eh bien, vous le savez, c'est bien celui de l'Université des Antilles. Les dirigeants, les enseignants, les chercheurs, les étudiants de cette université, université amputée par Mme Fiorasso, ont besoin d'être rassurés et soutenus. La personnalité de celle ou celui qui s'installera dans le bureau ministériel de la rue Descarques sera donc importante pour nous en Martinique comme en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres changements prévus ? Oui, d'abord, l'inévitable remplacement de la secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat. Carole Delga souhaite en effet se consacrer à la campagne des régionales en Languedoc-Roussillon. Et puis, et puis, le possible remplacement au ministère des Outre-mer de Georges Paul-Angevin, non pas qu'elle ait démérité, pas du tout. Et François Hollande a d'ailleurs montré l'estime qu'il lui porte lors de son récent périple dans les Caraïbes. Alors, pourquoi devrait-elle avoir quitté le gouvernement ? C'est compliqué la politique. Parce qu'elle a un talon d'Achille qui se nomme Fanélie Carrécompte. Cette jeune femme de 35 ans, militante socialiste depuis l'université et passionnée par l'économie sociale et solidaire, était la suppléante de Georges Paul-Angevin et siège donc à sa place à l'Assemblée nationale depuis l'entrée de la Guadeloupéenne au gouvernement. Et alors, Fanélie Carrécompte milite parmi les frondeurs du Parti socialiste et soutiendra tout naturellement la motion B, la motion au prochain congrès du PS. La motion B, c'est celle défendue par l'ancien ministre de l'Outre-mer, Christian Paul, avec près de 30% de militants derrière lui. Christian Paul ne gagnera pas le PS, mais il a clairement laissé entendre qu'il pèsera au Parlement sur certains textes et certains textes importants. Le calcul de Manuel Valls pourrait alors être le suivant. Renvoyons Mme Paul-Angevin à l'Assemblée nationale en reprenant son siège à Mme Carrécompte. Ça fera passer une voie des frondeurs à la majorité gouvernementale. C'est naturellement de ma part une simple hypothèse, mais vous savez, la politique est parfois faite de ces petits calculs. C'est vrai. Et du côté de la droite, la grande affaire en ce moment, c'est la disparition du cycle de l'UMP. Oui, mais l'idée de Nicolas Sarkozy d'appeler son parti Les Républicains passe plutôt mal. Plusieurs recours en justice ont été déposés, ce qui est tout de même ennuyeux à moins d'une semaine du congrès de refondation de l'UMP. Ce qui est également très ennuyeux, très très ennuyeux, même vu de l'outre-mer pour l'image de ce futur parti, c'est l'oubli pur et simple de la France du grand large dans la composition du bureau politique du premier parti de droite, 116 personnes et pas un seul représentant de l'outre-mer. C'est l'un des quatre anciens ministres de l'outre-mer qui y siège, Hervé Mariton, qui a levé le lièvre, un sur quatre anciens ministres. Parmi l'essentiel, il n'y en avait pas d'autres. Ça ne fait pas beaucoup. Alors du coup, le parti néo-gaulliste a réagi assez vite, a essayé de rattraper le coup et a ajouté à son bureau quatre, c'est l'expression, quatre membres invités permanents, en réalité, les quatre qui composaient déjà le comité des outre-mer de l'UMP, c'est-à-dire le Saint-Martinois, Daniel Gibbs, un néo-calédonien et deux réunionnais. Reste à savoir évidemment si des invités pèseront autant que des membres à part entière de la famille. André Berton, je vous remercie. Rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain pour un autre éclairage de l'actualité politique. Poursuivons avec cette rencontre organisée par deux crèches situées dans deux villes voisines ce matin. Les structures de Basse-Pointe et du Morne-Rouge se sont retrouvées pour un rassaulement intergénérationnel entre parents et enfants. L'occasion de tisser des liens mais aussi mettre à l'honneur ceux à qui on pense moins souvent quand on parle d'éducation. Les papas et le zito-tout. Anaïs Gall. Grand frère, tonton, papa ce matin. Les crèches de Morne-Rouge et de Basse-Pointe ont invité tous les hommes de la famille à partager un moment convivial et surtout à faire connaissance. C'est déjà pas facile de connaître des fois les parents d'une même crèche donc c'est agréable de côtoyer des gens, des parents d'une autre crèche également. Ça permet de faire connaissance. Là on a fait connaissance avec pas mal de parents qu'on croise effectivement tous les jours mais avec qui on n'a pas le temps de parler. Si les mères sont tout de même conviés à la fête, ce sont surtout les pères qui sont mis en valeur. On pense souvent que c'est les mamans qui s'occupent que des enfants ou qui les emmènent qu'à la crèche et on a eu la preuve que les papas participent et qu'ils sont présents pour nos enfants. Comme on dit pour faire des enfants il faut être deux. Alors c'est bien bonne fête des mères je veux bien il faut bonne fête des pères aussi. Plus qu'une fête des pères cette rencontre a pour objectif de rapprocher les parents tout en dégustant de bons petits plats. C'est vraiment des moments pour nous pour les adultes de se rencontrer pour pouvoir partager autour de nos pratiques et pour les enfants de se rencontrer pour pouvoir partager autour du jeu. Le matin les parents sont très pressés et ils n'ont pas vraiment le temps d'échanger. C'était important de se retrouver en dehors de la crèche pour justement pouvoir discuter échanger sur d'autres points. Se rassembler mais aussi fêter la fin de l'année car certains en septembre quitteront la crèche partiront chez les grands en maternelle. Si ce dimanche les catholiques célèbrent la fête de la Pentecôte c'est aussi l'occasion pour de nombreuses familles de se retrouver autour d'une bonne table. L'un des mets typiques que l'on peut déguster est le dombré qu'il soit accompagné de lentilles, de crevettes ou bien encore de crabes. En Guadeloupe la commune d'Anse-Bertrand a mis à l'honneur le plat, l'opportunité de découvrir une déclinaison de recettes à base de boulettes de farine Linda Kayarcy. Dombré, haricots rouges, queue de cochon, dombré et crabes ici les petites boulettes de farine sont accommodées à toutes les sauces de quoi faire saliver les papilles. Alors j'ai opté pour le dombré au calalousse langoustine queue et large je regarde parce que je ne connais pas du tout et j'espère que ce sera bon et pas trop épicé surtout. J'ai choisi le dombré avec crabes parce que j'ai l'habitude de le manger et je l'aime bien. On a avec le dombré avec le calalousse et ça est l'engouté. Outre les plats de dombré déjà bien connus quelques-uns suscitent la curiosité de nouvelles saveurs à découvrir. ce que j'ai pour engouté c'est le dombré moule j'ai jamais fait j'ai jamais vu c'est maître parce que je le vois. Je mange des dombrés avec des queues avec de la viande de bœuf mais avec le poisson c'est la première fois. Des plats goûteux mais aussi créatifs au-delà des saisons. Bon pour Pâques on mange un calalou de crâpe alors pourquoi avec du riz alors on s'est dit pourquoi pas un dombré à base de calalou avec des langoustines et des petits salés. Bien sûr chacun a sa façon de préparer ses boulettes de farine. A la maison c'est mieux quand même on agrémente un peu plus mais c'est très bon quand même. Mais au final ce sont les cuisinières d'antan qui détiennent la véritable recette des dombrés. Le vrai dombré en temps d'antan c'était dombré blanc à gros sel on fait cuire les dombrés à gros sel sans rien du tout on met un bouquet de cible dedans et on fait le coup de poisson à part. Aujourd'hui encore difficile de ne pas céder aux plats traditionnels de dombrés qui traversent le temps et les générations. Dans tous les pays du monde même quand par exemple on part en métropole on reçoit un antillais on le reçoit aux dombrés et c'est une préparation culinaire qui a tendance à prendre de l'ampleur alors nous avons choisi aujourd'hui la foire culinaire autour du dombré et nous avons appelé ça dombré en tout genre. Les dombrés un mec gourmand et copieux uniquement avec les yeux on est déjà rassasi. Et les passionnés de scrables se sont aussi servis du mot dombré pour gagner quelques points ce week-end lors du championnat anti-Guyane. Exit les gentils challenge en famille la compétition regroupait les meilleurs de la discipline. Une centaine de participants se sont creusés les méninges pour remporter la coupe Hélène Renaud et Laura Chatnery-Rivaudet ont rencontré deux compétisseurs. Gaëtan G-A-E-T-A-N et Claudia C-L-A-U-D-I-A n'ont qu'un seul mot qu'on tripla la bouche le scrabble. Oubliez les parties avec Mamie ici c'est de la compétition de haut niveau avec des règles bien à part la concentration est à son maximum et le silence obligatoire. La partie n'est pas encore finie donc je ne peux pas parler. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas terminée. C'est motu c'est bouche-couille. Oui. Étape numéro 1 tous les joueurs tirent les 7 mêmes lettres. Claudia est juge arbitre depuis 10 ans et R. C'est elle qui choisit les lettres de départ. On doit faire attention à l'équilibre des lettres ça veut dire que sur les 16 premiers cours il doit y avoir un minimum de 2 voyelles parce que c'est difficile de trouver des mots en français avec une seule voyelle ou encore que des consonnes sauf si ce sont des onomatopées comme B, 3, R, etc. Étape numéro 2 avec ce tirage les participants doivent trouver le mot qui leur fera gagner le maximum de points. La solution est calculée par l'ordinateur pour ce coup ce sera Dombré Gaëtan est pour l'instant le meilleur de la compétition il se passionne pour le scrabble depuis l'âge de 10 ans et récemment ce jeu a changé sa vie lors d'une compétition en Martinique. C'est à l'honneur de ma soeur défunte Janine Jean-François et ce jour là j'ai topé la partie c'est à dire j'ai trouvé tous les mots j'ai trouvé le résultat qu'il fallait trouver en présence de Franck Manikan qui est le champion de France de scrabble et c'est à cette occasion là qu'il m'a proposé à jouer en paire avec lui à Vichy cette année où on a gagné le championnat de France en paire donc c'était le meilleur moment de ma vie au scrabble. Le scrabble c'est donc pour le meilleur mais parfois pour le pire Claudia en a fait les frais. Mon plus mauvais souvenir en tant que joueur c'est un onuplossi que j'avais joué mais qui était sorti de la grille. et qui faisait zéro c'est ce jour-là que j'ai arrêté le scrabble en tant que joueur c'est un jeu très strissant il y a des joueurs qui pleurent. Si les lettres qu'on double vous démangent vous pouvez vous inscrire à un club ils acceptent les champions comme les débutants. Votre journal local et communal se termine restez sur ATV l'actualité continue on se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupin pour le magazine de l'actualité sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada